La nationale indépendante vient d'invalider une quatre-vingtaine de candidats avant la publication de résultats provisoires. La nature est-elle en colère ? Il y a lieu de l'affirmer un peu partout. Le majestueux fleuve Congo est sorti de son lit. Un peu partout, il y a eu de victimes. Ambandaka, des victimes crient à l'aide. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous l'avons annoncé dans les sommaires, 82 candidats à la députation nationale et provinciale sont classés hors course dans cette compétition électorale. On l'écoute, le rapporteur de la CUNI. La Commission électorale nationale indépendante a organisé en date du 20 décembre 2023 les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales que pendant le déroulement du scrutin, certains candidats aux élections législatives, provinciales et communales se sont illustrés par la détention illégale des dispositifs électroniques de vote, la destruction en chante du matériel électoral, l'incitation des électeurs à des voies de frais sur le personnel électoral, ainsi que les actes de vandalisme sur le patrimoine de la CUNI, que dans certaines circonscriptions électorales, particulièrement celles de Massima Nima et de Yakoma, il a été fait état de l'altération des votes en faveur de certains candidats et les faits susvisés ont été documentés par des autorités politico-administratives, des candidats, des témoins, des électeurs, ainsi que des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante, considérant que les vérifications approfondies dans la base des données de la Commission électorale nationale indépendante ont révélé une progression anormale des suffrages de certains candidats dans certains centres de vote, considérant le caractère flagrant des faits incriminés lesquels ont été perpétrés en violation des dispositions législatives et réglementaires régissant les élections, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer la régularité des processus électoraux et référendaires conformément aux dispositions pertinentes des articles 211 de la Constitution, 3 de la loi organique et 2 de la loi électorale précitées, vu la nécessité, après débat et délibération, décide. Article 1, sont annulées les élections législatives provinciales et communales dans les circonscriptions électorales de Massima-Nimba en province du Koulou et Yakoma en province du Nord-Oubangui. Article 2, sont préjudices des conclusions des enquêtes en cours dans les circonscriptions électorales de Boudjala, province du Sud-Bangui, de Beaumongon et de Macanza, province de l'Équateur, sont annulées la totalité des suffrages obtenus par les candidats aux élections législatives, provinciales et communales, dont les noms sont repris à l'annexe 1 de la présente. Article 3, le membre du bureau ayant en charge le scrutin et la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Restons toujours dans cette page d'invalidation de candidats députés nationaux et provinciaux. L'ordre électoral, voilà l'argument massue évoqué par le président de la CENI pour justifier la sanction à l'endroit de certains candidats suivis. Si les élections constituent l'endépidémie de la démocratie, les actes frauduleux dénoncés par la clameur publique et documentés par la suite par la CENI ont le potentiel de remettre en cause le bon fonctionnement de notre jeune démocratie. C'est la raison pour laquelle la CENI accorde une importance particulière aux conclusions de cette commission d'enquête et pour lui permettre de mener les investigations nécessaires sur les faits avérés de pratiques frauduleuses, la CENI, pour la toute première fois, n'a pas respecté son calendrier électoral et a reporté la publication des résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux prévus initialement le 3 janvier 2024. Nous avons reçu des témoignages et des documents et nos serveurs ont pu nous fournir des preuves tangibles de ces actes frauduleux évoqués si haut. Voilà cette décision de la CENI a suscité de réactions diverses. Suivez. Nous qui accompagnons le chef de l'État, nous avons envie d'amener un comportement positif dans la gestion de la chose publique et s'il y a des négativistes qui pensent qu'il faut continuer à faire des aventures en ce qui concerne la gestion du pays, nous devons les dénoncer. Parce que je sais que même notre président n'est pas d'accord avec ça. Il veut le sérieux. Nous avons vécu des choses qui ne sont pas normales. Et pour cela, il faudrait vraiment que l'autorité prenne des dispositions pour découvrir ce qui s'est passé de manière à ce que tout ce qui s'appelle irrégulaires soit effacé et que la population se retrouve devant des gens qu'il a réellement votés. Après plusieurs difficultés liées aux finances et logistiques, l'équipe de la CENI, dirigée par Denis Kadima, a réussi un espoir d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise, émergico en sigle, félicitent l'équipe dirigeante de la CENI pour avoir mis à nu tous les fraudeurs et magouillères électoraux. En posant ces gestes si louables et patriotiques, les processus électoraux viennent d'être crédibilisés dans son ensemble. Les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise, émergico en sigle, exhortent les services de défense et de sécurité d'être aux aguets et, surtout vigilants, afin de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Ceux qui ont été présumés fraudeurs, je crois que la justice est là, la CENI aussi est là. Ils doivent emprunter la voie légale pour voir les choses de la bonne manière, fuyer des savoirs qui avaient réellement fraudé, l'éliminé, et c'est lui qui avait été réellement élu, et le valider. C'est simple comme de l'eau à moi. Sur le travail de la CENI, accompagné de la justice, nous avons besoin de candidats que le peuple lui-même s'est choisi pour qu'il travaille au profit du même peuple. Mais un fraudeur, est-ce que vous vous prétendez qu'un fraudeur que le peuple n'a pas choisi pourrait travailler au profit du peuple ? Non ! Autre chose, nous l'avons dit dans les sommaires, qu'une bonne partie de la ville de Mbandaka est sous eau et pour cause. Les différents cours d'eau sont sortis de leur lit et c'est là pour conséquence, plusieurs quartiers sont inondés et la population a abandonné leur maison. Reportage. La conséquence logique de débordement de ces différents cours d'eau qui entourent la ville de Mbandaka, c'est la désertion des habitations par leurs occupants, notamment dans le pays Mokilimba, Molengue, Djombo, Lolifa, Sekliwenji et au centre-ville où les voies datées ne sont pratiquables que par Pirang. Les bus transports qui déservaient les localités de Sekliwenji, Bongondé et la cité de Bikoro sont aux arrêts actuellement à cause de cette calamité naturelle. La situation a notamment comme conséquence la rareté de certains produits vivriers en provenance de ce coin de la province. Je m'espère que j'ai parlé de la ville de Mbandaka, mais je m'espère que j'ai parlé de la ville de Mbandaka, que j'ai parlé de la ville de Mbandaka. Je m'espère que j'ai parlé de la ville de Mbandaka, mais je m'espère que j'ai parlé de la ville de Mbandaka, sans forcer de quitter le lieu, réseau d'eau et de la cité très perturbée sur le tableau périlisant du quartier Badara dans la comité de l'Ancelée. Si l'on y prend garde, ce quartier risque d'être rayé de la carte de la ville de Kinshasa à cause de la tête d'érosion creusée par les pluies diluviennes. Euric Kabamba nous en dit plus. La main sur la hanche, ces pères de famille désespérements regardent le danger des prêts. C'est tous les quartiers Badara dans la commune de l'Ancelée qui est en voie de disparition. Ici, la nature est prompte et un peu s'étroit. Ces ravins dévastateurs engloutent chaque jour plusieurs habitations et la population se voit déjà perdre le combat face à cette érosion dévastatrice. Les uns après les autres doivent partir si rien n'est fait en urgence. Cette maison est la prochaine. Elle est menacée de s'effondre depuis pratiquement plusieurs jours. Son propriétaire, la vie depuis 2015, élonce un cri de détresse. Maintenant, c'est un danger permanent. Le peuple exposé devant cette situation et c'est ce qui nous fait peur. Et c'est pourquoi nous voulons tendre nous voulons tendre nos mains auprès de lui-même et son Excellence, le Président de la République, M. Félix Angouane, qui peut vraiment penser à nous. Vraiment priorité. Je sais que le pays, et si tu sais qu'il gère tout un grand pays avec beaucoup de besoins, où les besoins se présentent partout, beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre. Mais je pense que nous sont en train pour tendre nos mains vers le gouvernement. La population passe leur journée à faire des travaux pour tenter de stopper la progression de ces ravins. Mais il faudrait des gros moyens. Les écoles, les églises, les hôpitaux sont aussi en danger et rien n'est à l'abri. Chaque tombe de la pluie est une menace pour les habitants de ce coin. Sachez que le bourgmestre de la commune de Massina, Joseph Chikou, a effectué une tournée dans le plus de 20 quartiers de sa municipalité pour palper du doigt la situation sécuritaire qui prévaut dans ce coin du district de la Tchangou. Le détail dans ce reportage de Jumima Gomu. Homme de terrain, le numéro 1 de la municipalité de Massina, le bourgmestre Joseph Chikou Katumba vient d'effectuer des descentes dans des différents quartiers de sa commune. Objectif, conquérir de la situation socio-culturelle de 21 localités qui constituent l'ensemble de la commune patriotique de Massina. À travers notre tournée, on a sensibilisé notre population, on a encouragé la population à accompagner, à soutenir surtout l'échec de l'État dans son grand et excellent projet qui a été celui de développer la commune patriotique de Massina en éradiquant surtout l'insécurité. Quelques responsables des quartiers et rues ont sollicité l'indulgence du bourgmestre de tout faire pour lutter contre l'insécurité à tru et sans précédent dans leurs localités respectives. Nous avons besoin du réconfort ici dans notre quartier à cause de la présence des Koulounas. À 23h et minuit, nous sommes envahis par les Koulounas. Nous implorons l'aide des autorités compétentes, 17hommes. Parmi les 21 quartiers de Massina, le premier citoyen de cette municipalité à visiter les quartiers tels que Matadi, Boba, Mandiangou et Pélendé pour ne citer que cela. Et le collège des technocrates, c'est un groupe de réflexion sur le développement de la RDC qui se propose d'apporter sa contribution pour le deuxième mandat du président de la République, Félix Antrin-Tisséké, de Chilumbo, des propositions sur les sociales, l'économie et la lutte contre la corruption. Cédric Kenina. « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. » Célèbre citation du président américain John Fulgerald Kennedy. Les collèges des technocrates ont intériorisé celle-ci pour se faire utile et apporter sa pierre à l'édifice. Ces think tanks, cercle de réflexion de l'élite, avaient à son temps fait un certain nombre de propositions et comptent en faire d'autres pour le nouveau quinquennat de Félix Antoine Tisséké dit. Le collège des technocrates qui a eu l'honneur de vous accompagner au cours de votre premier mandat en vous adressant quelques études sur des sujets stratégiques, notamment la lutte contre la corruption, la normalisation et la métrologie, l'état de droit et autres, vous rassurent une fois de plus de son soutien et accompagnement au cours de ce second mandat à travers la production de nouvelles études sur des sujets relatifs à des questions brûlantes de la nation. Construire un Congo fort autour d'un idéal, c'est les créneaux du collège des technocrates qui comptent accompagner la vision des grandeurs portées par le président de la République. Félix Antoine a tout ce qu'il dit. Cornel Nanga doit cesser sa collaboration avec le M23. C'est le message que les députés et sénateurs de l'espace grand oriental ont adressé à l'ancien président de la CUNI, commenteur de David Moubenga. Les députés et sénateurs de la dynamique de l'espace grand oriental se sont réunis ce vendredi 5 janvier 2024 pour faire le point de la situation sécuritaire de l'heure. A l'issue de cette rencontre, les membres de cette dynamique ont lancé un message récent à Cornel Nanga invitant ce dernier à cesser sa collaboration avec le mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda. Car, selon les membres de cette dynamique, il est inconcevable de voir un fils de leur terroir mener des actions insurrectionnelles contre son pays. La dynamique grand orientale demande instantanément à M. Cornel Nanga Yobelou, fils de la grande orientale, aujourd'hui devenu marionnette des agresseurs de la RwC, de cesser toute son insurrectionnel de nature belliciste et d'arrêter immédiatement toute collaboration avec le Rwanda à travers ces supplétifs terroristes du M23 tant qu'il est encore temps. La dynamique grande orientale invite les filles et fils de la grande orientale à une extrême vigilance et encourage les services de sécurité et de défense à redoubler d'efforts et d'attention face à la menace toujours croissante des ennemis de la République contre la patrie. Découvrons ensemble ce communiqué de la régie des eaux. La régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa-Ouest, informe les abonnés de parties centre-sud et est de la ville que suite à une fuite sur la DN300 au niveau du pont Mousse soit limité, son usine de traitement d'eau d'Injili est en arrêt ce samedi 6 janvier 2024. Par conséquent, les perturbations sont observées dans la fourniture d'eau potable dont le quartier est commun ci après. à l'aéroport d'Injili, Massina, Njili, Kimbanseke, Kisansou, Matete, Limete, Lemba, Ngaba, Makala, Unikin, Kindele, Mangafou, la commune, Selembao, Bumbu, Ngiringuiri, Kalamu, Kasavubu, Kinshasa, Barumbu et Gombe. La régie des OS a pris ses abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément lié à cette intervention. Elle le rassure du rétablissement de la desserte de la fin de travaux. Fait à Kinshasa le 6 janvier 2024, le directeur régional de Kinshasa, ingénieur Raymond Matundu Mpaka. Parlons à présent de la réélection du chef de l'État, la réélection de Félix Antoine Tiseké de Chilombo pour son second mandat à la magistrature suprême. Mais tous les Congolais d'accord dans la province de Kualou, le gouverneur Willy Choundala avec ses administrés ont salué cette victoire écrasante du candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre dernier. Rode Panda. Cette consigne du gouverneur de la province de Kualou Willy Ittundala Hassan donnée aux électeurs de Kualou a contribué largement à la victoire écrasante de Félix Antoine Tiseké de Chilombo à la tête du pays. Cette réélection n'étonne pas les Kualou qui ont exprimé un vote massif pour accorder un second mandat au candidat numéro 20 au cours du vote du 20 décembre dernier. Un des meilleurs lieutenants de Félix Tisekédi dans son Kualou natal, le gouverneur Willy Ittundala est le tout premier gouverneur qui a totalisé cinq ans à la tête du Kualou grâce à sa gestion orthodoxe. incarnant la vision du chef de l'État dans les territoires du Diofa, son fief électoral Willy Ittundala Hassan n'a cessé lors de la campagne électorale de rappeler à la population bénéficiaire des différentes réalisations du chef de l'État de consolider les acquis à travers le gouvernement provincial sous l'ère Tisekédi dans plusieurs secteurs plus particulièrement l'éducation et la santé. Au-delà de tout, les effets du programme PEDEL 145 territoires sont visibles ça et là sur l'ensemble de la province du Kualou. Bien avant cela, partout il est passé depuis le début de son pouvoir public ses pionniers de la vision du chef de l'État n'a cessé de transformer ses administrés en véritable disciple de Félix Tisekédi. Pour ses hauts cadres du regroupement politique AACPG du ministre d'État Pius Mabilou, la victoire écrasante de Félix Tisekédi n'est pas un mystère mais plutôt c'est les fruits d'un travail de terrain qui a rencontré l'assentiment de la population. Dans ces chapitres de la réélection plus de 73% Félix Tisekédi Tchilombo est le meilleur président élu de la RDC pour la population du Haut Katanga l'engouement exprimé lors du vote s'est concrétisé dans la victoire ce qui justifie la joie de tout un peuple. Le reportage. Après la publication c'est dimanche 31 décembre 2023 des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier par la commission électorale nationale indépendante reclamant ainsi Félix-Antoine Tisekédi Tchilombo candidat numéro 20 comme vainqueur avec un score de distinction la joie était dans son comble dans différents états-majors des partis politiques membres de l'Union sacrée à l'Ougumbashi Clément Kapanga Ibeki autorité morale du parti politique mouvement démocratique pour le Congo à venir avait organisé un carnaval pour manifester la joie à la noce à la victoire du président Félix-Antoine Tisekédi Tchilombo débité sur boulevard Moussiri jusqu'au carréfour axe Kasapa vers l'Inilou à Passan par l'avenir Biaï pour chiter au quartier général du parti où il y a eu un grand meeting il était question pour l'autorité morale du MDCA de remercier la population de l'Ougumbashi pour avoir écouté les mots d'ordre celui de voter massivement pour les candidats numéro 20 à la présidentielle et lui donner une majorité écrasante au parlement c'est grâce aux multiples réalisations de l'autorité morale du MDCA notamment la construction d'une clinique moderne dans la commune de Kampimba ainsi que les sémences remises aux femmes maraîchères une façon pour lui de penser pour le bien-être de la population du choix et cette dernière était déterminée à offrir un second mandat au président Félix-Antoine Tchilombo c'est dans une ambiance conviviale que les membres du mouvement démocratique pour le Congo à venir avec leur autorité morale ont souhaité leurs meilleurs voeux et ont remercié en même temps le chef de l'État Félix-Tussekedi pour sa brillante victoire lors de la publication des résultats il s'est décidé de signaler que les mouvements démocratiques pour le Congo à venir réitèrent son soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tchilombo pour la matérialisation de sa vision axée sur la sécurité la prospérité et la solidarité avant de boucler complètement ces journales d'abord le rappel des titres un coup sévère pour des candidats députés nationaux et provinciaux la commission électorale nationale indépendante vient d'invalider une quatre-vingtaine de candidats avant la publication de résultats provisoires la nature est-elle en couleur il y a eu lieu de l'affirmer un peu partout le majestueux FLEV Congo est sorti de son lit un peu partout il y a eu de victimes en bas des victimes créent à l'eud et voilà mesdames et messieurs c'est par ici que nous mettons un point final dans ce journal merci de votre aimable attention prochain rendez-vous c'est tout à l'heure à 20h avec Sandra Nyangu au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !